Bonjour à tous, je vais vous présenter Dorothée, je vous présente Dorothée Turlan, Dorothée est mariée, elle a 5 enfants, habite dans le Var, à Soliespons, elle s'occupe de la transformation pastorale de sa paroisse en collaboration avec le curé de sa paroisse, elle est le vis-à-vis de cette transformation pastorale depuis 4 ans et elle est en même temps salariée alpha, effectivement aussi elle travaille avec Anne France à cette transformation pastorale des paroisses. Voilà, et moi donc je vous présente Bérénice Gerbeau qui est mariée aussi, qui a aussi 5 enfants, qui est de la paroisse de Sophia Antipolis, qui s'occupe tout particulièrement des étudiants et des jeunes pros, voilà, et qui accompagne le diocèse dans la transformation pastorale. Voilà, étudiants jeunes pros je crois que c'est pour tout le territoire. Alors, étudiants jeunes pros c'est plutôt le territoire, alors pour ceux qui connaissent le 06, je suis plutôt rive-ouest du Var, et sinon effectivement j'accompagne la transformation pastorale du diocèse de Nice, à travers une commission qui s'appelle la commission Mission Azure, et d'ailleurs on est une dizaine d'être là, je suis assez fière, Mission Azure, une dizaine de prêtres qui sont venus, je suis assez fière. Voilà, donc nous souhaiterions vous parler du game plan, en fait le game plan on va vous en parler assez succinctement, puisque c'est l'histoire de la paroisse d'Halifax, mais on voudrait aussi vous partager nos expériences, on va dire les propres game plans que nous avons pu développer, que nous avons développé. Dorothée sur sa paroisse, moi je pourrais parler de ma paroisse, mais je vous partagerais plus particulièrement comment on peut aussi instaurer un game plan au sein d'un service, puisque je m'occupe des étudiants jeunes pros, qui a été un petit laboratoire de la transformation pastorale, en tout cas pour mon service. Alors pourquoi un game plan ? C'est parce que je pense que vous êtes, vous êtes comme on est tous logés à la même enseigne, dans chacune de nos paroisses, nous rencontrons des personnes qui vivent, que nous amenons, enfin avec Jésus à vivre un mouvement de conversion, et puis, et bien ce mouvement de conversion, il va falloir peu à peu l'accompagner. Il va falloir développer, tout à l'heure, ils en ont parlé, je crois, dans la table ronde, développer un processus, et c'est un processus pour permettre à une personne qui est nouvellement convertie, qui devient disciple, de devenir non seulement disciple, mais disciple missionnaire. Souvent, on peut être dans une pastorale de projets, de projets, divers et multiples dans une paroisse. On peut aussi avoir, comme dans beaucoup de paroisses, et bien nous avons toute une pastorale des sacrements. Il s'agit de passer d'une pastorale de projets à une pastorale de processus. Parce que l'expérience nous montre aussi que lorsque des nouveaux convertis, on a la chance, on a la joie, le bonheur d'avoir des personnes qui rencontrent le Christ personnellement, et bien on peut en perdre beaucoup si on n'instaure pas une forme de processus qui leur permet, pas à pas, step by step, petit pas par tupide, petit pas, et bien est-ce qu'on ne les amène pas, il s'agit de les accompagner jusqu'à être disciples et disciples missionnaires. Voilà, alors on va peut-être parler maintenant du game plan. Le game plan, ici, c'est l'invitation. La première chose, enfin on va dire, le point de départ, c'est ce pictogramme. Ce pictogramme, c'est celui de l'accueil. Il est représenté par cette flèche. C'est toute la paroisse qui rentre dans ce qu'on appelle réellement une culture d'invitation. Au point qu'il est naturel, spontané et presque évident d'être sans cesse dans cette posture d'invitation, pas seulement d'invitation mais aussi d'accueil. Et c'est vrai que lorsqu'on arrive dans cette paroisse, on est extrêmement bien accueilli depuis le parking jusqu'à l'entrée de l'église. Puis peu à peu, on est accompagné jusqu'à l'intérieur du lieu où a lieu la messe. Alors le deuxième pictogramme, il est facilement reconnaissable, c'est celui d'Alpha. Donc en fait, Alpha, bien sûr qu'idéalement, il faudrait que tout le monde fasse Alpha. C'est-à-dire les personnes qui arrivent dans l'église, mais aussi les paroissiens eux-mêmes. Parce que comme ça a été expliqué tout à l'heure dans la table ronde, c'est pas uniquement réservé aux personnes qui sont loin. Vraiment tout le monde devrait faire Alpha dans les paroisses pour que justement cette culture soit vraiment développée aussi dans la paroisse elle-même, dans la communauté, pour pouvoir mieux rejoindre ceux qui sortiront ensuite d'Alpha. Faire Alpha, ça permet aussi de pouvoir y inviter, de savoir de quoi on parle. Et ça permet aussi d'être renouvelé, de remettre Jésus au centre de sa vie. Peut-être de faire aussi une rencontre personnelle, chose que certains pratiquants depuis longtemps n'ont pas forcément faite. Et surtout faire le week-end. Ce week-end, c'est ça, le Père James Fallow dans son livre nous dit que 90% des rencontres personnelles se font lors de la soirée du week-end. Voilà, donc c'est vraiment important qu'Alpha soit vraiment faite par toute la paroisse. Alors ensuite, il y a deux étapes qui suivent. Les étapes qui suivent sont donc post-Alpha. Il y a, vous voyez ce A, un petit peu comme Alpha, et puis ce rond avec des poitiers. Alors, dans Halifax, on souhaite vraiment que les personnes après Alpha rejoignent un petit groupe paroissial, une petite cellule paroissiale qui est cellulopolisée par ce petit rond. Mais, on peut, ici, ici. Mais, alors, il y a la possibilité, après Alpha, de partir vers une petite cellule paroissiale. Et Dorothée va vous en parler. Mais il est également possible de rentrer au service d'Alpha, dans l'équipe Alpha. Donc, les personnes, lorsqu'elles rentrent dans une équipe Alpha pour se mettre au service, à leur tour, d'un parcours Alpha, eh bien, on leur donne la possibilité, souvent, en réentendant les enseignements, d'approfondir ce qu'ils ont déjà entendu. En même temps, ils vivent la vie fraternelle. Et, en même temps, ils continuent, en fait, de se former. Ils vivent le service, la vie fraternelle se forme. J.S. Malone dit, on essaye que, dans une équipe de service d'un nouveau parcours Alpha, il n'y ait pas plus de 50% de personnes qui ont déjà expérimenté un service Alpha. Ce qui veut dire qu'en fait, sans cesse, ils renouvellent leur équipe de service Alpha. Donc, le pictogramme suivant, donc, avec le cercle fait en pointillé, ça représente, donc, les cellules paroissiales. Alors, après, ça peut aussi s'appeler fraternité paroissiale, voilà, mais là-bas, c'est cellules paroissiales. Donc, ça, en fait, c'est un petit lieu. À l'IFAC, ce sont des groupes de 20 à 30 personnes qui vont se regrouper de manière régulière et vivre vraiment la fraternité ensemble. Voilà, c'est un lieu où on va vraiment prendre soin les uns des autres. Ce sont des laïcs qui sont en charge de ces cellules et, donc, un groupe de 20 à 30 personnes vont grandir ensemble, c'est-à-dire se retrouver, avoir un temps de formation, un temps de prière, un temps fraternel. Voilà, ça peut être vraiment une petite communauté, dans la communauté, de gens, voilà, qui restent pas en eux-mêmes, mais en tout cas, enfin, sur eux-mêmes, mais qui vont, voilà, se retrouver régulièrement et vivre tout ça ensemble. Et lorsque des nouvelles cellules sont formées, c'est vraiment lorsqu'il y a des personnes qui sont vraiment aptes à porter ce nouveau projet. Alors, tout paroissien est invité à s'impliquer dans une activité pastorale, dans une activité de la paroisse. Alors, cette activité est symbolisée par ce cœur, avec ce point au centre du cœur. Idéalement, il est souhaité que les personnes qui, donc, vont dans des cellules, des petites cellules paroissiales, puissent, avec leur responsable de cellules paroissiales, puissent identifier le service dans lequel ils vont pouvoir se donner. Sachant que ce responsable de cellules paroissiales va permettre à cette personne qui désire se mettre au service de la paroisse d'identifier ses dons, ses charismes, ses compétences, afin que, vraiment, on prenne soin de trouver à cette personne la place la mieux adaptée au cœur de la paroisse. Donc, ensuite, le pictogramme suivant, le petit V avec les trois points, donc ça, ce sont les groupes de disciples. Donc, en fait, ce sont des petits groupes de personnes qui vont se retrouver, mais de manière ponctuelle, pour suivre une formation. Voilà, donc, c'est la différence aussi avec les cellules paroissiales, qui, elles, donc, durent en vocation à durer. Là, ces petits groupes de disciples vont être ponctuels et vont former sur un sujet en particulier. Ça permet vraiment de développer la maturité spirituelle. Alors, le dernier pictogramme représente, en fait, l'eucharistie, le culte, et en particulier, l'eucharistie. Alors, ça peut être peut-être étonnant de trouver en bout de processus de formation le pictogramme qui représente l'adoration, le culte, l'eucharistie. C'est parce que Jess Malone est convaincu qu'il faut déjà vivre un certain nombre d'aspects de la vie chrétienne pour pouvoir vivre pleinement l'eucharistie comme source et sommet de la vie chrétienne. Donc, il faut dire qu'en fait, vraiment, ces eucharisties, ce soit une réalité vivante, que la personne participe avec son cœur, en étant réellement présent et en comprenant ce qui se passe au cœur de l'eucharistie, vraiment. C'est pour ça que ça peut nous paraître surprenant, mais l'eucharistie et toutes les célébrations qui peuvent jalonner notre vie liturgique et proposer à des... Alors, bien sûr, tout le monde peut s'y rendre dès le départ, mais je veux dire, on ne commence pas, la marche est beaucoup trop haute par proposer l'eucharistie du dimanche à quelqu'un qui arrive spontanément dans la paroisse et qui est loin de Jésus. Voilà, donc moi, je vais vous parler un peu plus spécifiquement de ce qui se passe à ce Liespont. Alors, ce Liespont, pour que vous vous situiez un petit peu, c'est dans le bas, on a vu la situer de l'autre manière, donc c'est une ville en périphérie de Toulon dans laquelle il y a 12 000 habitants. Voilà, donc nous, notre réalité, c'est qu'il y a vraiment plus de 50% des personnes qui sont des nouveaux convertis ou des recommençants. Notre cible principale d'évangélisation, ce sont les familles avec les jeunes enfants. Donc ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas le droit de venir, mais nos actions, nos propositions, la manière de communiquer, par exemple, vont être plus axées sur les familles avec les enfants. Alors aussi, donc, on est une paroisse à taille humaine, c'est-à-dire que on essaie de suivre les personnes, de les accompagner, de leur faire des propositions personnalisées et de les inviter personnellement aux différentes activités. En fait, on est sorti du principe qui consiste à proposer tout à tout le monde. Donc on n'est plus dans une succession de programmes, mais vraiment dans un processus. Après, il ne faut pas oublier qu'on doit faire comme si tout dépendait de nous en sachant que tout dépend de Dieu. Voilà, c'est vraiment l'Esprit Saint en fait, qui agit, qui est à l'œuvre et qui va faire passer un disciple, un simple disciple à disciple missionnaire. Donc, comme on est un petit peu limité par le temps, je vais faire un petit peu différemment de ce que j'avais prévu. Je vous explique quand même un petit peu. Donc, voilà, vous avez à gauche des cercles concentriques avec le processus qui est donc cette ligne en pointillé à côté de l'explication des différents cercles, mais je vais y revenir. Et à droite, ce à quoi ressemble un disciple missionnaire. Voilà. Alors, pourquoi c'est mis de cette manière ? C'est qu'en fait, il y a des choses qui vont s'acquérir au fur et à mesure. Alors, ça ne veut pas dire qu'une fois qu'elles sont acquises, on passe à autre chose. C'est juste le moment où en fait, ça va commencer à entrer dans le processus pour après pouvoir se développer. Donc, alors, le premier cercle, c'est le cercle du monde. Donc là, l'objectif, c'est vraiment la première annonce. Mais alors, les gens, pour leur annoncer quelque chose, eh bien, il faut quand même les inviter quelque part. Parce que les toucher directement chez eux, quand ils sont le dimanche matin, par exemple, de lancer les foot, ce n'est pas forcément évident. Donc, à quel endroit ils vont pouvoir entendre le kérin ? Alors, nous, à Soliaspont, on invite les gens, alors évidemment, idéalement à Alpha, mais il peut y avoir une première petite étape, qui est chez nous, ce sont les messes missionnaires. Voilà. Donc, on a des messes, ça représente à peu près une messe sur deux, auxquelles on va pouvoir inviter des personnes. Et vraiment, pendant cette messe, tout est adapté aux gens qui sont loin. Donc ça, je ne vais pas développer parce qu'il y a un atelier de main sur le sujet, qui est fait par deux prêtres, dont l'occurrence ma paroisse. Ensuite, nous avons des missions d'évangélisation. On a la chance d'avoir la mairie qui organise des activités sur le parvis. Donc là, c'est l'occasion aussi de faire rentrer les gens et de leur parler de Jésus. Ensuite, les personnes qui se préparent au mariage ou la préparation au baptême, en fait, on les invite très fortement à venir au moins à une messe missionnaire. Et ensuite, on a aussi une école catholique. Donc là, l'aumônier est un prêtre de la paroisse. Donc voilà, tout ça, ça participe en fait à annoncer déjà Jésus aux gens. Et alors, tous ces gens-là, on les invite à Alpha. Après, la deuxième étape, donc, c'est le cercle suivant, c'est la foule. Donc pour nous, ce sont les pratiquants occasionnels ou les pratiquants réguliers qui n'ont pas encore fait une rencontre. Voilà, parce que le point de départ du processus de disciples missionnaires, c'est vraiment cette rencontre avec Jésus. Donc en fait, on a des gens qui peuvent être pratiquants réguliers, être, voilà, participer aux activités, fraternales de la paroisse. Mais s'ils n'ont pas fait cette rencontre, ils ne vont pas être vraiment dans un processus de disciples missionnaires. Donc c'est pour ça qu'on les a mis dans cette catégorie. Donc l'objectif, c'est vraiment la conversion et ensuite de les faire grandir un petit peu dans la prière. Alors voilà, en effet, ils ne vont pas vivre l'Eucharistie comme s'ils étaient déjà là depuis longtemps. Mais en tout cas, voilà, on va quand même leur faire des propositions pour les amener à ça. Alors chez nous, évidemment, il y a Alpha, mais aussi l'éveillé de prière, les parents de servants et servantes aussi sont accompagnés par le biais des enfants. On essaie de les atteindre. On a un parcours aussi avec une méthode pour la lecture de la Bible. On a un parcours gratitude. et aussi à la messe dominicale, c'est vrai qu'on a, alors pas forcément les messes missionnaires, mais voilà, on essaie quand même de tenir compte de ces personnes pour les amener. Évidemment, tous ceux qui ne sont pas passés par Alpha avant, de toute façon, on les réinvite systématiquement à Alpha. Donc nous, on a deux parcours par an et en fait, on les réinvite comme ça régulièrement. Et généralement, ils finissent par venir Alpha. Alors ensuite, le troisième cercle, oui, d'ailleurs, dans la paroisse, j'ai regardé, il y a 62% des personnes qui ont au moins un service dans la paroisse qui ont fait Alpha. Donc on a vraiment mis ça au cœur. Donc après, l'étape d'après, c'est la famille. Donc là, ce sont les pratiquants réguliers et engagés et l'objectif, c'est vraiment la fraternité. Bon, du coup, je fais plus vite en ne détaillant pas la partie qui est à droite, mais vous voyez globalement ce à quoi on veut les amener. Alors pour ça, on a évidemment les fraternités paroissiales qui sont la proposition vraiment parce qu'au-delà de la fraternité, il y a quand même tout ce qu'on a vu tout à l'heure où c'est vraiment un lieu où on vit justement ces cinq essentiels. Mais alors chez nous, on a remarqué que les gens qui sortaient d'Alpha ne rejoignaient pas forcément les fraternités paroissiales. La marche était un petit peu trop haute, mais en revanche, les gens qui sortent du service Alpha, eux, généralement, rejoignaient les fraternités. Ou alors à l'issue d'un parcours où ils ont vécu déjà des temps de partage, ça leur donne envie de rejoindre une fraternité. Après, on a donc des temps fraternels. En fait, nous, pour toutes les activités de la paroisse, il y a toujours un temps fraternel. On a aussi des temps fraternels vraiment à organiser à cinq ou six moments de l'année. On a aussi un groupe de papas, généralement d'hommes, qui se rejoignent. Ça s'appelle « Une bière, une prière ». C'est autant de prières que de bières. Attention. Il faut bien prier avant. Ils ont en fait une demi-heure d'adoration ensemble et ensuite, un temps de partage avec des bières qu'ils fabriquent eux-mêmes. en plus. Ils sont très fiers de pouvoir consommer la bière issue de leur propre brassage. Ensuite, l'étape d'après, ça va être l'étape du disciple. Là, l'objectif, c'est la formation de la croissance spirituelle. C'est l'étape qui peut être vraiment la plus longue. D'ailleurs, vous voyez que c'est ce qu'il y a le plus de points. Là, ça va vraiment être le moment où la personne va grandir, se former. Ce n'est pas forcément évident pour elle de savoir comment faire, où aller. C'est là qu'on essaie vraiment de proposer de manière personnalisée et de suivre les personnes. Évidemment, il faut rêver qu'un jour, on soit tellement nombreux qu'on ne puisse plus le faire. Mais attention, ce n'est pas le curé qui fait ça. Ce serait absolument impossible. Mais les leaders de la paroisse, chacun participe, je reviendrai après, justement à ce processus avec le curé. Il y a vraiment une co-responsabilité. Donc là, on a différents parcours de formation. Alors, quelque chose qui est important chez nous, parce qu'on a beaucoup de recommençons et de reconvertis, de nouveaux convertis, c'est ce qu'on appelle la deuxième communion. Et ça, on a vraiment une préparation pour ça parce que c'est des gens qui n'ont pas communié depuis longtemps ou alors qui communiaient et qui, lorsqu'ils reviennent à l'église, ne communient plus parce qu'ils comprennent bien que ce n'est plus normal de le faire. Je vais accélérer. Voilà, différentes propositions comme ça qu'on essaie de cibler avec des contenus différents. Ensuite, l'étape d'après, donc l'étape de disciples-serviteurs. Là, l'objectif, c'est le service, le ministère. C'est vraiment une étape charnière où on va passer de servir pour soi, servir pour Dieu à servir Dieu. Parce qu'en fait, les gens, on leur propose un service dans la paroisse assez rapidement. Il y a un petit service comme l'équipe accueil, il n'y a pas de petit service, mais pas très engageant. L'équipe accueil ou l'équipe déco, c'est un lieu où on vit vraiment les cinq essentiels parce que la responsable s'en occupe vraiment. Et donc là, les disciples-serviteurs, ça prend vraiment une autre dimension. C'est vraiment servir Dieu. Et ça, donc on a un conseil paroissial des responsables où on regroupe tous les responsables des services, on a à peu près une quarantaine. Et là, évidemment, on ne leur parle pas de la même manière que ce qu'on va dire à tous les paroissiens. Il y a vraiment cette co-responsabilité qui entre en jeu et qui vraiment les fait participer complètement et ils comprennent au principe qu'ils ont vraiment une charge aussi, une charge d'âme, et qu'ils sont vraiment responsables de leurs équipes. Et ensuite, le dernier point, donc, disciples missionnaires, voilà, la mission. Les personnes-là sont envoyées en mission dans les autres cercles, justement, et aussi, évidemment, à l'extérieur, donc ça comprend le monde, voilà, avec un vrai désir de servir l'Église, de servir le Seigneur et de renoncer à ce qu'eux-mêmes ont envie de faire pour se mettre vraiment en mission. Voilà, alors, Dorothée vous a parlé d'un processus de formation de disciples missionnaires au niveau d'une paroisse. Alors, moi, j'appartiens à la paroisse de Sophia Antipolis, mais je vais vous parler plus particulièrement de la transformation d'un service et plus particulièrement du processus de formation que j'ai travaillé avec mon petit noyau, parce que je suis avec trois jeunes, avec un petit noyau, comment on a travaillé ce processus de formation de disciples missionnaires. Alors, ça, le groupe s'appelle Sophia Deo et c'est simplement en fait notre site. C'était juste en guise d'introduction. Alors, pour ceux qui connaissent les cinq essentiels, ceux qui vont les découvrir demain, Viens, Voix, Vie, Va, Veille, ce sont en fait les cinq essentiels de la vie chrétienne. Bon, mais c'est pas très fun pour un site. Donc, on l'a transformé, ces cinq essentiels, avec ces trois propositions. Donc, dans cette aumônerie et étudiants jeunes pro, la question, c'est comment est-ce qu'on accueille un jeune, sachant que ce jeune va arriver par différentes portes d'entrée. La porte d'entrée peut être le service. Moi, je me souviens d'un jeune qui aimait beaucoup la vidéo, par exemple, Internet. Il aimait filmer et mettre en direct, même, vous pouvez aller sur le site de Sofia, vous avez la messe en direct tous les dimanches, mais en fait, il venait pour la fraternité et au bout d'un moment, il m'a dit, tu sais, je ne sais pas si je vais rester à Sofia Deo parce que, voilà, moi, mon objectif, c'est ma vie affective. D'autres arrivent par un désir d'amitié. Sofia Antipoli, c'est une technopole, on est perdus, on est paumés, on peut arriver de Paris dans le sud, là, je peux vous dire, ils sont sans très, très, très seuls. Souvent, c'est un désir de fraternité. Donc, très bien, on va arriver, on va avoir donc des jeunes qui arrivent par différentes portes d'entrée. Nous, enfin, nous, oui, vous savez bien, nous, vous, ce qu'on espère, c'est qu'un jeune vive cette rencontre personnelle avec le Christ et qu'il rentre dans ce processus de formation de disciple missionnaire. Alors, comment nous y prendre ? Alors, ici, processus de formation de disciple missionnaire, la première étape de ce processus est bien sûr la conversion. Qu'importe si un jeune arrive par le service, arrive par un désir de fraternité, intérieurement, on se pose la question, mais en fait, l'important, c'est qu'il puisse rencontrer le Christ personnellement. qu'est-ce qu'on va mettre en place pour qu'il vive cette rencontre ? Alors, après, vous allez voir ce qui est proposé. Je vous donne pour l'instant simplement le processus et puis ensuite, vous verrez qu'il y a des propositions qui se greffent autour de tout ce processus. La conversion va induire un désir de fraternité. Vous savez bien, lorsque les personnes vivent Alpha, très souvent, leur question à la fin d'Alpha, c'est pas tant, ils réfléchissent pas comment on va continuer, comment je vais nourrir ma foi, c'est comment je vais pouvoir continuer de vivre cette fraternité et si possible avec les mêmes. mais comment est-ce que je peux continuer de goûter la grâce de cette fraternité ? Cette fraternité va être le contexte de formation. Quand on parle de formation, c'est pas simplement aller se former en théologie, former, je sais pas, ça peut être ça, mais c'est un chemin plutôt de configuration au Christ. Comment je peux suivre davantage le Christ ? Comment le Christ peut rentrer dans l'ensemble de ma vie ? Alors pour un jeune, très concrètement, on se voit tous les jeudis soirs, c'est est-ce que le jeudi soir, je suis à Sofia Deo, je prie, je suis avec, je reçois, je vis comme chrétien, je vais au boulot le lendemain et je suis complètement autre et puis je reviens le dimanche un peu à la messe, après le lundi je vais au sport, etc. Comment est-ce que je peux unifier ma vie et peu à peu configurer ma vie à celle de Christ ? Alors c'est l'étape où vous verrez, il y a des retraites. On peut faire une retraite sur la vie professionnelle, on peut faire une retraite de guérison intérieure parce que tout d'un coup on se rend compte qu'il y a des obstacles pour poursuivre Jésus même intérieurement, qu'il y a peut-être des besoins de pardon, de réconciliation, etc. c'est l'étape, par exemple, là on va sortir du contexte des jeunes prouvres mais si je suis en couple c'est là où j'aurai besoin de me faire une retraite de couple, vous voyez c'est tout un temps qui est souvent long de maturation. Alors dans la fraternité, la formation, dès le départ c'est vrai qu'on peut proposer un service parce que le service mais un petit service. Jess Fallon, vous savez dans le Game Plan dit bien toute personne de la paroisse est invitée à se mettre au service de la vie paroissiale. Oui, parce que le service il est intégrateur. Il permet petit à petit de se sentir relié à un corps, à vivre une appartenance avec la paroisse. Il s'agit d'un service mais non pas d'un ministère. Lorsque vraiment il y a une certaine maturité qui est vécue lorsqu'on sent que la personne commence à être un chrétien un peu plus affermi et bien on va peut-être lui permettre de découvrir quelle est sa place dans l'église et quel ministère il va pouvoir exercer. Bien sûr, et bien tout ce processus encourage, enfin on a envie de partager quoi. On arrive tout d'un coup à la fin de ce processus le disciple, le missionnaire il est là quoi. Il y a ce désir de servir et puis de parler du Christ. Alors ça peut être à l'intérieur de la paroisse, on est au service, Alpha par exemple, forcément, mais ça peut être aussi à l'extérieur de la paroisse en acte, ça peut être toutes les actions toutes les actions de solidarité ou en parole par l'annonce du guérin. Voilà. Alors si je reprends ce... Voilà. Et puis... Alors sachant que pourquoi est-ce qu'on a fait un petit peu ce processus aussi de manière... il y a un processus qui... une démarche qui est chronologique, c'est certain, sachant qu'on peut arriver par, par exemple, la fraternité, un jeune peut arriver par la fraternité, il peut arriver par le service, mais c'est vrai que le point de départ c'est la conversion. Mais même lorsqu'on a fait tout ce parcours, vous le savez, vous qui êtes peut-être déjà des chrétiens depuis un certain nombre d'années, la conversion, on n'en finit jamais. et on refait en fait, sans cesse, dans notre vie spirituelle, on va approfondir notre conversion, on va vivre la fraternité amendée d'une autre manière, voilà, jusqu'à peut-être aimer et bénir ceux avec qui on a plus de mal, ce qui n'est peut-être pas tout à fait ce qu'on vit quand on sort d'alpha. Et puis, on va continuer de se former davantage, être encore plus au service ou prendre un ministère, une responsabilité plus importante, etc., et évangéliser davantage. Alors, si je l'ai lu, au niveau, par exemple, d'un service, comme les étudiants jeunes pro de Sophia, eh bien, la conversion, ça va être alpha, ça va être des sessions, on travaille beaucoup avec la comité du Chois-Neuve, c'est Welcome to Paradise, il y a les JMJ, il y a des retraites, en fait, ce sont toutes les portes d'entrée. Concrètement, en paroisse, c'est alpha. Après, il y a quand même beaucoup de routes, de retraites, de festivals, qui permettent à un jeune à faire la rencontre de la personne avec le Christ, et ce qui est génial, c'est que lorsqu'il revient en paroisse, il va trouver un corps constitué qui va lui permettre de continuer sa route. La fraternité, c'est notre accueil, on a développé des fraternités, Sophia Deo, avec même un engagement autour des 5 essentiels, il y a des sorties, j'ai mis voyages au Liban, parce que quand j'ai fait le PowerPoint, on partait au Liban, mais on fait d'autres voyages, d'autres week-ends, des pèlerinages, on fait des jeudis détentes, et puis on a, il y a aussi là, on prend soin de chacun, je rencontre chaque jeune en one-to-one, on fait un peu des systèmes d'anglais gardiens, on fait en sorte que la personne soit accueillie à différents niveaux, personnellement, en petits groupes, en grands groupes. Maturité, formation, et bien dans une aumônerie étudiant Jean-Fraud, ça va être les 40 jours, 40 jours, je ne vais peut-être pas vous en parler maintenant, c'est un parcours qui permet d'approfondir les 5 essentiels, et d'accueillir Jésus dans l'ensemble de sa vie. Le parcours jaché, certains connaissent peut-être, on va découvrir la parole de Dieu, et voilà, on a régulièrement des jeudis autour de la parole de Dieu, vie affective, des retraits, des exercices spirituels, des anamnèses pour la guérison spirituelle, des formations louanges, des formations à l'évangélisation. Service ministère, ça va être devenir acteur, s'engager à l'intérieur du service et aussi à l'extérieur. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que les jeunes vont aller booster. Aujourd'hui, les jeunes sont responsables de l'animation du groupe de prière, ils vont booster l'aumônerie, ils vont booster la catéchèse, et donc il va y avoir des services internes, externes à Sofia Deo, et services internes à Sofia Deo. Par exemple, on peut être responsable d'essentiel, on peut être responsable de fraternité, co-responsable, on peut être en noyau, on peut être au service de la louange, on peut être au service de la prière, avec les écharpes blanches, ils ont des écharpes blanches parce qu'ils prient les uns pour les autres. et puis bien sûr, l'évangélisation, ils apprennent à témoigner de leur foi, à rentrer dans une culture d'invitation. Vous savez, c'est assez long, mais c'est super quand des jeunes arrivent vraiment à inviter, à inviter des collègues sans cesse, rentrer dans une culture d'invitation. Et puis on propose, alors les jeudis in, c'est des jeudis de fête, d'évangélisation, des conférences, des tractages, Alpha Campus pour les jeunes. Et par exemple, on fait des mini-formations, comment je témoigne de ma foi en 3 minutes. Donc ils apprennent à relire leur histoire sainte, à se la partager et après à se la dire en 3 minutes chrono. Puis après, ils prient les uns pour les autres, ils disent, bon voilà, je prie pour toi pour que tu puisses témoigner en 3 minutes de ta foi auprès de ceux que tu rencontreras peut-être demain au boulot, demain dans le bus ou dans ton déplacement professionnel, dans l'avion. Etc. Alors ce processus de formation, j'aurais terminé là-dessus, c'est en fait, c'est, on est à l'école de Jésus. Je vais vous dire, c'est quand même pas nous qui avons découvert ça. C'est pas un coup, c'est pas une décision, c'est pas nous qui avons dit ah ça serait bien de faire comme ça. C'est vraiment, on est à l'école de Jésus. C'est la manière dont Jésus lui-même a formé ses disciples. Jésus, il a appelé les disciples un par un. Jésus lui-même, lorsqu'il a été baptisé, il a reçu cette parole, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Et ensuite, il a appelé ses disciples un par un. Il les a mis en fraternité. Et là, en petit groupe, si vous voulez, il les a mis en fraternité et les disciples. Et cette fraternité qu'il vivait avec Jésus a été le contexte aussi de leur formation. Et Jésus s'est rendu extrêmement proche. Il ne les a pas tout de suite envoyés en disant allez, évangélisez. Non, ils ont pris du temps ensemble. Et s'il n'y avait pas eu toute cette proximité qui a permis une forme d'ordre, ils ont vu des miracles, ils ont vu Jésus enseigner, ils ont vu des personnes guérir devant nous, s'ils n'avaient pas vécu cet enthousiasme, ils n'auraient pas pu adhérer et entendre la passion qui allait arriver. Mais au début, si vous lisez bien par exemple Akana, est-ce que les disciples font quelque chose ? Rien. Ils font rien. Ils regardent, ils observent. Même dans la maison de Pierre, à Capharnaüm, au moment du paralytique, ils font rien, ils regardent, ils écoutent. À partir de la multiplication des pains, ils vont être associés. Mais il y a une longue période où simplement, ils font fraternité et ils cheminent avec Jésus, ils observent, ils regardent. Comme je vous le disais tout à l'heure, lorsqu'on permet à des personnes d'être avec nous en fraternité, c'est le contexte de formation, ils peuvent avoir un service intégrateur, mais ils regardent, ils observent. et petit à petit, se forment et deviennent matures. Et puis, ensuite, eh bien, oui, bien sûr, après, il va y avoir la naissance de l'Église avec la Pentecôte et puis, il va y avoir l'envoi des disciples et ils vont partir évangéliser, puis après, les actes des apôtres, etc. Mais c'est intéressant de voir comment Jésus lui-même a formé ses disciples de la même manière. quel est-vous votre processus et justement, quelles sont les différentes propositions que vous avez proposées selon l'étape du processus et qui pourra après vous permettre de travailler en paroisse sur votre propre processus. Déjà, de faire un bilan et ensuite de voir quelles sont les choses que vous pourriez partager. Oui, c'est un exemple de game plan. Vous avez vu c'est très intéressant aussi la manière dont Dorothée a déroulé le site de game plan. Ça, c'est simplement une proposition mais qui vous permet d'identifier. Moi, quand j'ai commencé la première fois à travailler le processus, ça a été une révélation de noter dans chaque étape de ce fameux un peu notre game plan, de marquer réellement qu'est-ce qu'on proposait de l'ordre de la conversion, qu'est-ce qu'on propose de l'ordre de la fraternité. C'est vraiment important de pouvoir se poser, c'est vraiment un travail de bilan qui permet après de partir sur quelque chose de solide parce que finalement quand on y pense ça peut être un peu flou alors que là ça permet justement de se poser avec le conseil pastoral ou l'EAP selon l'équipe Vision si vous en avez une. En tout cas, une équipe qui est vraiment autour du curé qui peut faire ce bilan objectif de là où vous en êtes. On fait des choix. C'est vrai que nous aussi on parle du principe qu'en fait si le Seigneur n'envoie pas la bonne personne c'est que peut-être c'est pas le bon choix. Et pour l'histoire des services c'est vrai que nous aussi pas le bon moment bien sûr. Oui, le bon choix au bon moment évidemment c'est un instant T. Après par rapport au service c'est vrai que nous aussi on a une fiche donc ça s'appelle la forme donc c'est proposer un service selon ses forces ses orientations spirituelles ses ressources sa manière d'être son comportement et son expérience. Nous c'est vrai que c'est quelque chose aussi qu'on utilise parce qu'on sait qu'on fait vraiment mieux ce qu'on aime faire ce qu'on fait bien ce pour quoi on est fait selon les dons et les talents que le Seigneur nous a donné mais nous au départ justement on propose l'accueil et la dépôt parce que c'est vraiment là qu'ils vont vivre la fraternité. C'est pour ça que ce sont ces services là mais on est vraiment attentifs évidemment si c'est une personne qui a toujours un visage fermé évidemment nous on ne va pas nous proposer l'équipe accueil ce ne sera pas forcément ce qui lui correspond à le mieux. Que deviennent les vieilles personnes ou celles qui n'ont pas la bière dans tout le monde ? Alors en plus chez nous quand on va on est plutôt branchés à briser mais que deviennent les vieilles personnes ? Eh bien nous on en a énormément servi Vous avez dit que vous avez ciblé la paroisse sur les jeunes familles Oui en effet mais ça ne veut pas dire j'ai dit que c'était notre cible principale d'évangélisation c'était bien sûr principale d'évangélisation Après les gens qui sont plus âgés qui sont dans la paroisse généralement sont très contents d'avoir justement toute cette jeunesse tous ces enfants il y a du bruit pendant la messe il y a une garderie mais il y a quand même du bruit des enfants qui circulent voilà ça fait partie de la vie de notre paroisse et après dans les cellules paroiselles ce qui chez nous s'appelle les fraternités on essaie de mettre les gens aussi de manière homogène c'est à dire qu'on a des fraternités avec des plus jeunes et des fraternités avec des gens plus anciens voilà parce qu'ils veulent bien le faire mais ensuite les personnes qui étaient là avant qui sont plus âgées quand elles font alpha elles sont vraiment transformées et du coup elles adhèrent complètement à cette culture qui s'est vraiment installée dans notre paroisse vous avez quand même un service évangélique des malades bien sûr oui bien sûr après tout ce qui est de l'ordre de la diachonie pour nous c'est vraiment quelque chose à part et ça il n'est absolument pas question on ne va pas se réjouir parce qu'il y a un enterrement avec un jeune papa ou un jeune amant avec des enfants enfin voilà là pour le coup tout ce qui est de cet endroit là c'est vraiment à part il y a des personnes qui sont parties oui il y a des personnes qui sont parties nous on a la chance d'avoir en fait notre paroisse il y a deux paroisses Soliespont et Soliesstoukas voilà et c'est un village à côté et en fait Soliesstoukas ça n'a pas du tout pris voilà donc après s'être battu pour arriver à justement à faire entrer aussi les gens dans ce processus finalement on a reçu que ça allait être une seconde proposition c'est à dire que finalement les gens de nos deux villages qui sont très proches ont le choix entre une messe le samedi soir à Soliespont animée de manière classique une messe le dimanche matin donc à Soliesstoukas animée vraiment de manière très classique voilà la moyenne d'âge est très élevée et ensuite une messe à 11h là avec des familles des jeunes des enfants un orchestre moderne une équipe d'accueil avec des foulards un apéro sur le party enfin voilà tout ce qui fait vraiment en fait la vie de notre paroisse mais il y a des gens qui sont partis ou qui vont justement à la messe ou dans l'autre sinon je vais parler aussi de vous dire que ça change beaucoup la physionomie de l'équipe d'accueil parce que vous savez un petit peu autrefois on avait le petit je sais pas comment dire mais c'est pas le catalogue je sais pas la paix non c'est pas la paix c'est le livret de la paroisse et excusez-moi c'était un peu le catalogue quoi la redoute où en fait on disait ben tenez regardez ce qui vous intéresse et alors la personne elle regarde et puis on la connait pas tellement plus et puis elle va aller choisir une activité et en fait lorsque et là c'est super de pouvoir accueillir de pouvoir former votre équipe d'accueil au processus de formation c'est vraiment important parce que c'est les personnes qui sont qui vont accueillir le tout venant et lorsqu'elles accueillent le tout venant elles peuvent très bien accueillir une famille hyper impliquées dans l'église qui arrivent de Paris où ils peuvent accueillir une personne qui est en recherche de sens et en fait à partir du petit livret de la paroisse elles vont apprendre à écouter où se situe la personne dans le processus et là on va dire ben écoutez vous peut-être ce que je vous propose il y a peut-être ça alors ça peut être alpha mais ça peut être autre chose c'est peut-être une personne qui a déjà une vie de prière intense mais elle va lui proposer autre chose alors après on accorde avec le curé après il y a des rencontres qui se font avec des responsables le curé mais la première rencontre c'est vraiment important d'amener les personnes aussi de l'accueil à se former à ce processus ils font des cellules vous voyez de 20-30 personnes elles se retrouvent toutes quelquefois dans des émaisons qui ne sont pas si grandes que ça mais après durant la soirée ils se scindent en petits groupes donc c'est pas une autre forme de fraternité non ils se scindent en petits groupes pour partager et puis vous savez moi aussi j'ai besoin de comprendre j'ai besoin de comprendre dans la l'orifaxe les disciples groupes qui sont plus des petits groupes d'approfondissement de la foi ça peut être aussi approfondir ma relation père-fils ça peut être beaucoup de choses là ça dure en fait 4-5 semaines alors soit la personne est en capacité de rester dans sa petite cellule paroissiale et d'appartenir pendant 4-5 semaines à un disciple group parce qu'il va aller prendre la nourriture dont il a besoin à ce moment là un père de famille qui se pose la question sur l'éducation de ses enfants ou autre ou d'être avec d'autres pères ou autre il a besoin de ça donc c'est sa nourriture il va y aller s'il peut venir les deux très bien mais il s'arrive qu'il quitte pendant 4-5 semaines et puis il revient à son groupe d'appartenance et je crois que la paroisse d'Elephage suggère que chaque paroissien fasse au moins une fois par an l'expérience d'un disciple il y a une question quand même au fond qu'elle suit les personnels des personnes pour les orienter comment est-ce que vous organisez pour que cet accompagnement puisse se mettre en place parce que c'est énorme en fait comme investissement il faut qu'il y ait des personnes dans la paroisse qui fassent ça c'est un travail commun non parce que moi dans la paroisse c'est moi qui suis responsable de l'accompagnement et de la croissance des disciples missionnaires je connais quasiment tout le monde on est à peu près c'est une petite paroisse on est 400 il y a 200 personnes au service et donc c'est quand même pas mal il y a une personne combien de fraternités on en a 6 et en fait chaque personne et on a en fait un groupe on va dire qui est vraiment en lien et donc on se donne les informations et ensuite c'est vrai que moi je note en fait ça va peut-être personne a participé un parcours et en fait comme on se donne des nouvelles les uns des autres voilà ça permet moi je centralise et ensuite chaque leader plus ou moins responsable voilà et en tout cas ça fonctionne oui c'est un vrai travail de ressources humaines il y a un travail de ressources humaines c'est super quand il y a une personne comme Dorothée qui est un peu on va dire responsable des engagés de la paroisse nous ce qu'on a découvert dans la paroisse de Sophie Antipolis c'est qu'à un moment donné il a été important que le conseil pastoral devienne le lieu d'accompagnement des responsables de service c'est à dire qu'avant c'était un lieu de diffusion de nouvelles et autres et régulièrement maintenant c'est un lieu de soutien de soutien et de formation des responsables de service de telle manière qu'ils puissent vraiment accompagner leur équilibre et puis de manière transversale qu'on puisse parler de toutes ces questions d'accompagnement de processus parce que non seulement il faut penser je vais pas du tout vous inquiéter mais il faut penser ce processus de formation de disciples mais c'est aussi important de penser le processus aussi de formation des serviteurs c'est à dire que dans un service quel est le processus de formation que je propose aussi à ceux qui sont au service de la prépa baptême au service de la prépa mariage qu'est-ce qu'ils vivent de l'ordre de la prière de la conversion pour devenir qu'est-ce qu'ils vivent de l'ordre de la fraternité entre eux qu'est-ce qu'ils vivent de l'ordre de la formation de telle manière que ce service ce soit pas un lieu où ils s'épuisent mais ce soit aussi un lieu de ressourcement parce que si c'est je m'épuise dans mon service et puis je vais aller ailleurs me ressourcer quelque chose de pas très juste et puis au bout d'un moment les gens s'en vont il faut qu'ils puissent y vivre la prière en fait c'est les 5 essentiels la fraternité la formation la formation et puis le service et bien sûr ils vont évangéliser ensemble en accueillant et la formation il faut les nourrir il faut trouver quelque chose pour les former vous avez des parcours particuliers pour tous ces gens-là ? tout est inventé oui tout est inventé ? tout est inventé et en même temps il y a de plus en plus il y a de plus en plus des bases de choses bien sûr et de plus en plus on partage en fait nos parcours après il y a un discernement à poser pour l'équipe baptême qu'est-ce qui sera le plus adéquat à proposer qu'est-ce qu'on choisit comme formation ensemble cette année est-ce que vraiment on prie ensemble est-ce que ça nous arrive de partir en week-end ensemble pour prier pour ceux qu'on va accueillir comment est-ce qu'on annonce le kérigme à ceux qu'on accueille voilà quelle est la place de l'annonce du kérigme et de la formation à l'annonce du kérigme surtout à l'intérieur d'un service c'est passionnant